Hey Epic Crafters! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous tourner ce dans ce dans ce et dans ce dans ce l'armée de Mandalorian en utilisant du carbone je peux vous apporter en calme ou je peux vous apporter en calme non non, BB8, attendez, j'étais juste pour les spectateurs BB8, où est-ce que vous êtes? juste comme les bons d'aujourd'hui je vais vous présenter parlez de la délil je suis venu dans des problèmes Pourquoi est-ce qu'on est ici ? Je veux quelqu'un pour protéger le petit. Je voulais demander de vous. Hey, je n'ai pas de temps pour ça. Regardez, tu sais ce que ça ? Il y a deux de nous. Pour nous ? Time pour aller mobile. Hey, hey, listen to me, okay ? I could really use your crack work right now. Go on, Nell. Do your work. Your precious armory. Thank you. Let's not stand on ceremony here. Hey, hey, I'm Raphaël. I work in the movie industry as a professional static camera operator. But I also have an unusual skill. I make manbowing props from movies like this using only cardboard. And I show you how to do this. If you are new here, consider subscribing. In this video, I'm going to show you how to make the shoulder pieces, the chest and the legs part of the Mandalorian armor using only cardboard, paper, some magnets and a few simple tools. But hey, at any point during this tutorial, don't forget to check out the notes and links in the description box below. I list all the tools and products that I use as well as some additional resources and of course all templates that you need to make this armor yourself at home. Now let's jump right into the tutorial. The first thing to do is cutting out the templates that you'll find in the discussion box below this tutorial. Then glue all of them on your pieces of cardboard using a regular glue stick. Question of the day, which of the upcoming Star Wars shows can't you wait to watch? I can't wait to watch canopy shows, but how about you? Let me know in the comment section below. Next, using a precision knife, cut all the pieces as accurately as you can. If you wish, you can remove the patterns after, but you can leave them on the pieces if you want to, as everything will be covered later with paper, it doesn't really matter. And you'll have to do that for all the following pieces of this tutorial. Cut out these eight pieces and bend them in the direction of the corrugations. So that you have a slight curve like this. And of course, do the same for the other ones. Next, glue all of them together. To do that, I use the 15 W hot glue gun. So the idea with this tutorial is to glue the pieces together following the number order as they are shown on the template. If you do that, and if you cut the pieces quite accurately from my template, you'll be okay. Afterwards, make another one the same way, but reverse the pieces to make it opposite to the first element. And glue both of them in the middle here, that way. Next, cut this piece. And glue it right in the middle here, flush with this edge. And remove what exceeds. Cut two more, and glue them on top of it the same way. Next, glue the pieces number 2, 3, 4, 5, 6 and 7 on the sides of it, flush with the edges, following the number order. but and glue stem together, so we can Babylon-190. Et bien sûr, faites le même pour l'autre côté opposé. Et collez le numéro 8 ici. Je veux aussi vous montrer que cette vidéo est partie d'une série de tutoriels que je travaille dans laquelle je vous montrerai comment faire l'ensemble de l'armée. Bien sûr, cette vidéo est aujourd'hui concernant les pièces de pieds, la peau et la partie de l'arrière, mais si vous voulez vérifier les autres tutoriels pour faire le reste de l'armée, comme son helmet, le jetpack, les armes de poids ou même les blasters, j'ai lié à la série toute ici dans la carte, ainsi que dans la description ci-dessous. Et bien sûr, faites un deuxième de la même manière, mais sans cet élément. Ensuite, faites un mélange de colle blanche et de l'eau. et faites un mélange de papier de carton. Et appliquez-les sur toute la construction, de cette façon. c'est vraiment un mélange des décis sur la partie. N'hésitez pas à utiliser des petits outils comme ça pour faire les endroits ensuite collez 4 petits magnets à l'arrière de l'autre ici bien sûr j'ai lié ces magnets dans la description ci-dessous cette vidéo n'hésitez pas à mettre beaucoup de colle autour de elles pour s'assurer qu'elles restent ensuite dessine une ligne avec un crayon ici coupez-le légèrement avec un couteau de précision et coupez-le l'ouvrage pour avoir à l'endroit quelque chose qui ressemble à ceci et faites le même pour l'autre côté en utilisant le template numéro 6, coupez 4 pièces comme ces coupez-le légèrement cet bord avec vos doigts et collez les pièces numéro 2, 3 et 4 sur le numéro 1 de cette façon collez le numéro 4 sur l'arrière de l'arrière de l'arrière et faites un autre de la même manière mais juste inverser les pièces en utilisant le template numéro 7, coupez cette pièce et coupez toutes les lignes dans l'arrière en utilisant un couteau de précision ensuite avec vos doigts pliez toutes les tabes légèrement vers l'arrière aussi si vous sentez que vous pourriez utiliser plus de visuels extensés sur un étape spécifique que j'aurais pu montrer un peu trop vite je veux vous dire que j'ai aussi recordé l'ensemble de l'arrière de l'arrière à l'arrière et j'ai fait une vidéo très longue de temps disponible pour les membres de ce canal dans la description ci-dessous et faites le même avec la pièce numéro 2 ensuite collez la pièce numéro 2 dans le numéro 1 ici et collez ce petit gars juste au milieu ici ensuite collez les deux pièces que vous avez fait dans la pièce précédente sur les côtés ici et ici coupez ces trois pièces de la pièce numéro 4 coupez un peu ceci dans le milieu ici et collez le numéro 2 et le numéro 3 sur les côtés de cette façon pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci coupez la pièce numéro 4 coupez-le légèrement dans la direction de la corrugation et collez le élément précédent sur le dessus ici maintenant vous pouvez coller les deux parties ensemble ici, ici et ici et comme vous l'avez fait pour les pièces de l'arrière couvez-le avec papier gris et collez quelques magnets sur le back ensuite, coupez cette large pièce de la pièce numéro 8 coupez-le légèrement dans la direction de la corrugation puis coupez des petites pièces d'une pièce de carton coupez-le légèrement dans la pièce de l'arrière et collez-les sur les côtés de cette façon coupez-le légèrement dans les côtés de la troncée puis collez-les sur les côtés de cette pièce de l'arrière Et puis comme vous l'avez fait avant, couvrez-le avec papier gris et collez des magnets sur le back. Ensuite, en utilisant les pièces des templates 10, 11 et 12, faites la partie seconde. Collez ces deux pièces ensemble de cette façon. Comme vous l'avez fait pour l'autre pièce, collez des cartes de carton à l'aigle et collez la pièce numéro 3 au milieu. Ensuite, faites-le curvy en plongant légèrement avec vos doigts. Et comme vous l'avez fait avant, couvrez-le avec papier gris et collez des magnets derrière. Ensuite, appliquez une couche de varnish brillante sur toute l'armure. Ensuite, comme vous l'avez fait pour l'armure, collez des magnets sur les bouts que vous voulez utiliser comme un costume de Mandalorian. J'ai utilisé un chapeur de cuisson que j'ai acheté de l'Amazon. Pas besoin à de l'armure du jeu. L'armure de l'armure C'est assez cool, n'est-ce pas ? Et si vous voulez apprendre comment faire le reste de l'armure comme son helmet, le jetpack, ses armes de bruit ou même les blasters et beaucoup plus de plus de The Mandalorian Show, cliquez sur cette plage ici et bien sûr abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà et cliquez sur la cloche de notification afin que vous ne vous perdez rien. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas qu'il y a quelque chose de génial dans vos boîtes de bruit. The Mandalorian Show, vous l'aime ? Non, mon anglais est terrible.